Il y a de cela quelques semaines, la chaîne de télévision Live TV a fait une émission concernant les fonctionnaires surendettés du Côte d'Ivoire. Dans le cadre de l'émission, il y a problème. Monsieur Ali Djoumandi, vous êtes fonctionnaire. Je suis fonctionnaire. Et comme tous les fonctionnaires, nous sommes à la fin du mois. Est-ce que vous avez perçu votre salaire? Bon, oui, mais c'est M. Barbouillard à qui j'ai remis ma carte magnétique. C'est lui qui fait la retraite pour moi, à mon nom. Là, il a eu 150 000 $ dedans. Il a pris ça et il a enlevé 130 000 $ et il m'a donné 20 000 $ en tout cas. Bon, 20 000 $, c'est rien pour un salaire de fonctionnaire. Ça ne vaut même pas payer la maison. Donc, il m'a redonné encore 100 000 $. Il m'a reprété ça. Donc, je dois rembourser à la fin du mois encore. Ça, c'est un an. Alors, donc, c'est un engrenage dans lequel vous êtes. Et est-ce qu'on peut savoir comment est-ce que ça a commencé? Depuis quand d'abord, vous êtes entré dans ce phénomène-là et puis comment cela a pu se passer? Commençait quand mon vieux est décédé. Je devais aller au funérail. Moi-même, je n'avais plus rien. Mon banquier, mon gestionnaire, dit que je ne pouvais pas me faire un prêt. Donc, je n'ai oublié d'aller voir un mariage. Il m'a donné ce que je voulais. Et c'est comme ça que ça a commencé. Alors, donc, aujourd'hui, vous êtes endetté jusqu'à quel niveau de votre salaire? Je dirais que je suis endetté jusqu'au coût. Parce que quand le fonctionnaire ne parvient plus à faire le retrait de ses propres mains, ce n'est plus la peine. C'est quelqu'un qui fait le retrait et il lui donne sa part. Ça veut dire que tu n'es plus un homme. C'est un individu, un analfabète qui te paye maintenant. Parce qu'il a l'argent. C'est bon qu'il est allé vers lui. Jésus a allé vers lui, oui. Mais lui, il était là. C'est son travail. Voilà pourquoi j'ai allé vers lui. Il n'y a pas de planteur de drogue. Il n'y a pas d'acheteur. Cet épisode, je l'ai regardé et j'ai été très choqué. J'ai été très triste de voir des personnes travailler, conduire une carrière et au final finir aux mains du jurier, finir aux mains des personnes qui profitent de leur ignorance financière. Selon les informations de l'ONG et FAD, 70 000 fonctionnaires seraient dans ce cas en Côte d'Ivoire. C'est un problème suffisamment grave pour qu'on en fasse à l'école de la bourse une vidéo. Cette vidéo est adressée donc à tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire et plus particulièrement les fonctionnaires en début de carrière. Dans cette vidéo, je vais vous partager trois astuces pour éviter de finir aux mains des marguillas pour éviter d'être sur-endetté. Asseyez-vous et on démarre. La première chose déjà que j'aimerais vous partager, c'est que je compatis à toutes ces situations-là. Au-delà de ce reportage qu'on vous a partagé, il y a d'autres reportages que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Et les problèmes qui sont cités, ce sont les mêmes qui reviennent. Des situations de finirail, des situations de rentrée scolaire, des situations de maladie. Et ce ne sont pas des situations forcément faciles. Donc, déjà, je ne fais pas cette vidéo-là pour juger, encore moins pour condamner. Mais il faut savoir que si on prend le cas des fonctionnaires, à l'époque, on avait plus de 200 000 fonctionnaires en Côte d'Ivoire. Donc, si on prend 70 000 comme chiffre, 200 000 comme base, on dirait un tiers. Les deux autres tiers, la question c'est comment ils font. Est-ce que dans ces deux autres tiers-là, il n'y a pas de fonctionnaire qui tombe malade ou bien qu'on est finiré à traiter ? Je pense qu'on est d'accord qu'il y en a. Ça veut dire qu'il y a une organisation financière qu'on peut mettre en place pour que face à ces aléas de la vie, on puisse ne pas être obligé de recourir au magouillat et finir sur endetté. C'est de ça, justement, qu'on va parler dans cette vidéo-là. Donc, il faut regarder votre organisation financière pour être capable, justement, de mettre en place des mécanismes qui vont vous permettre, tout au long de votre carrière, de pouvoir traiter ces questions-là. Le premier mécanisme, la première technique, s'appelle l'épargne de précaution. L'épargne de précaution est une épargne qu'on constitue en début de carrière, notamment la première année de sa carrière. Elle correspond à trois mois, à six mois de salaire. Et son but, justement, c'est de permettre de faire face aux aléas, au contre-cours de la vie. Donc, si je reprends le reportage qu'on vous a présenté, le fonctionnaire disait qu'il avait perdu son père et qu'en conséquence, il devait faire face aux funérailles et qu'il n'avait rien. Déjà, ça pose la question, pourquoi, après avoir fait tellement d'années de carrière, quelqu'un n'a aucune épargne? Mais ça, c'est un cas pratique. Donc, moi, je vais revenir au principe pour les nouveaux fonctionnaires. Pour justement être capable de faire face à ce type de situation-là, dans les finances personnelles, on a ce qu'on appelle l'épargne de précaution. Donc, pourquoi j'en parle? Parce que la première année de carrière, généralement, est ratée dans beaucoup de cas. Pas seulement les fonctionnaires, même les gens du privé. La première année de carrière sert un peu, comme on dit, en Côte d'Ivoire, à se rattraper. Donc, tu commences à apparaître d'une certaine façon au quartier. Tu as envie d'aménager. Des fois, tu emménages. Quand tu n'as rien fonctionné, puisque tu as accès au crédit, tu vas remplir ton salon de fauteuil, de téléplasma, de plein de choses. Et cette première année de carrière qui devait servir justement à l'épargne de précaution, en général, sert à afficher un nouveau statut social. Je suis travailleur maintenant. À la fin de la journée, il ne reste rien de ça. Comme vous avez vu dans cette vidéo, comme dans d'autres que vous verrez sur les réseaux sociaux, à la fin de la journée, l'image que vous voulez renvoyer aux gens, à travers une consommation, à travers certains biens d'équipement, à la fin de la journée, cette image-là ne va pas enterrer vos parents si justement, dès votre deuxième année de carrière, vous êtes confronté à ce problème-là. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est vrai qu'on peut dire, ces gens-là sont vieux, après 10 ans, 15 ans, pourquoi on ne peut pas enterrer tes parents ? Mais ça peut arriver dès la deuxième année de carrière. Ça peut arriver même dans la première année de carrière. On peut être confronté à des finérailles à tout moment. Donc, plus tôt vous mettez en place votre épargne de précaution, plus tôt elle peut vous accompagner pour faire face aux aléas. Donc, quand on dit première année de carrière, concrètement, comment on fait cette constitution de l'épargne-là ? Si vous épargnez 25% de votre salaire pendant un an, donc un an, c'est-à-dire 12 mois, 25% de votre salaire correspond à 3 mois de salaire. Donc, concrètement, comme on constitue une épargne de précaution, la première année de carrière, c'est même de côté 25% de son salaire. Donc, comme je dis, cette vidéo est adressée à tous les fonctionnaires, c'est vrai, mais surtout aux fonctionnaires en début de carrière. Donc, vous pourriez vous poser la question, comment on fait pour valider cette étape-là, ces 25% du salaire chez 12 mois ? Si vous ne l'avez pas fait, et que vous êtes aujourd'hui à 5 ans, 7 ans de carrière, il faut que vous le fassiez. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a dit, vous êtes exposés aux mêmes aléas. Ce qui est arrivé aux autres, malheureusement, va vous arriver. Nos parents ne sont pas éternels et aucun problème qui a été évoqué dans ces vidéos-là n'est un problème spécifique à ces gens-là. Donc, ça, c'est la première astuce que je voulais vous partager. La deuxième astuce consiste à faire face à vos obligations sociales, de façon traditionnelle, en fonction de vos revenus. Il y a une vidéo qu'on n'a pas retrouvée, malheureusement. C'est elle que je voulais vous partager, mais je ne l'ai pas retrouvée. C'est une ancienne vidéo que la RTI, la TVN, avait faite sur ce problème-là. Et à l'époque, c'était un membre de l'association de surendettés du Côte d'Ivoire qui s'est retrouvée surendettée pour une question aussi du funérail. Mais je vais vous expliquer pour que vous voyez à quel point c'est dommage d'être dans ce type de philosophie-là. Il avait perdu sa belle-mère. Et il a dit dans le reportage que, vous voyez, ma belle-mère est décédée. Et je devais honorer ma femme. Je devais honorer ma belle-mère. Et je n'avais pas les moyens. Donc, je suis allé vers les marouillards. Bien sûr, il ne savait pas ce qu'il attendait. Mais regardez un peu ce qui l'a conduit à faire ça. Ce qui l'a conduit à faire ça s'appelle, en finance, le regard des autres. Les yeux des autres, comme on dit en Côte d'Ivoire. Donc, moi, c'est cette vidéo-là que je cherchais pour vous montrer. Mais bon Dieu sait pourquoi je n'ai pas trouvé. Mais quand vous regardez ce type de situation, ça pose le problème de pourquoi on veut faire face à nos obligations sociales en regardant la perception des autres et en se disant, il me faut faire un finirail d'un type ou je ne sais quoi. Et je me rappelle, dans moi-même, ma situation, parce que moi, je suis marié, c'est une situation que j'ai eue avec ma femme une fois en traité. Elle m'a dit, ah, mais tu sais que chez vous, il y a aussi une exigence qu'il y a les finirais des parents d'acheter des bœufs et tout ça. Bon, je ne veux pas citer l'ethiné de ma femme pour éviter des polémiques inutiles. Mais quand elle m'a dit ça, je lui ai dit que, oui, je prends note, je prends note. Bon, en principe, je devrais pouvoir faire face à cette obligation-là. Mais quand j'y pense, est-ce que tous ceux qui sont mariés à cette ethiné-là peuvent se permettre d'acheter un bœuf chaque fois qu'un parent meurt? Donc, il faut aussi aujourd'hui, je pense honnêtement, en tant qu'intellectuel africain, se demander, est-ce qu'il faut, parce qu'on veut honorer des traditions, se retrouver à prendre des crédits, se mettre dans des situations très inconfortables juste à cause du regard des autres? Donc, je reviens au cas de ce fonctionnaire-là. Imaginez-vous aujourd'hui cette belle-mère qui est décédée, qui est au ciel. Qu'est-ce qu'elle retient de ce beau-fils-là? Est-ce qu'elle retient qu'il m'a honoré, il a fait de grands finérailles? Ou aujourd'hui, elle est plutôt inquiète pour ses petits-enfants qui ne vont plus à l'école, pour sa fille qui a perdu son foyer, juste parce que son beau-fils n'a pas été assez courageux pour s'en tenir à des finérailles ou des moyens dont il disposait? Maintenant, un peu, elle me dit, ouais, tu ne sais pas ce que c'est, on est en Afrique, j'ai dit, moi-même, là, moi-même, là, je suis marié à un modèle. Mais quand tu as les moyens de faire, il n'y a pas de problème, on ne va pas faire une vidéo pour ça. On fait une vidéo parce que des gens qui n'ont pas les moyens se sentent obligés de faire à cause de la tradition. Donc, aujourd'hui, être éduqué, être instruit, nous oblige à nous interroger sur certaines de nos traditions et à libérer les gens d'une contrainte qu'ils ne peuvent plus forcément tenir. Maintenant, après, ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que chacun, on est des adultes, chacun doit pouvoir se gérer. Donc, tu dois être capable, jaune fonctionnaire de Côte d'Ivoire, de faire face, et je ne suis pas en train de faire cette vidéo pour te dire si un fédéral ne cotise pas, ce n'est pas ça l'idée, de faire face à tes obligations sociales et traditionnelles, mais en vertu de tes moyens, et non en vertu du regard des autres. Parce qu'à la fin de la journée, les autres qui ont soutenu ce fonctionnaire, pour qu'il aille prendre le prêt, pour enterrer sa belle-mère, ces autres-là ne sont pas aujourd'hui en train de l'aider à se gérer, à solariser ses enfants. Il est devenu aujourd'hui membre de l'association des surendettés. Si vous ne savez pas, il y a l'association des surendettés en Côte d'Ivoire. Ils sont allés voir la ministre, Anne ou l'auto, vous pouvez retrouver les vidéos pour présenter leur situation. Ça peut vous faire rire, mais en fait, ce sont des personnes comme vous qui ont juste fait un mauvais choix. Aujourd'hui, elles sont la risée. Mais elles sont la risée aussi. Pourquoi ? Parce qu'elles ont privilégié pour certaines personnes le regard des autres dans une situation comme organiser des fédérailles. Donc, deuxième conseil, jeune fonctionnaire, fais tout ce que tu as à faire, mais en fonction de tes moyens. Troisième élément, planifier les évidences. Planifier les évidences. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Comme je l'ai dit, quand vous allez prendre sur Internet, la plupart des partages d'expérience des fonctionnaires, je suis rendetté en Côte d'Ivoire, on a des questions, on a des situations qui reviennent. Les finérailles, les études des enfants, la maladie. Et si je prends les études des enfants ou si je prends les finérailles, ce sont des évidences. Quand nous avons des parents, si on part du principe que nous tous nous sommes des mortels, nos parents, et que je touche du bois ou pas, nos parents vont mourir. Je n'ai pas dit pourront mourir ou pourraient mourir, je dis, ils vont mourir. Ça, c'est une évidence. Si vous êtes parent, vos enfants vont aller à l'école. Ça aussi, c'est une évidence. Donc, plutôt que d'être là, et puis de vivre comme si ces situations-là n'existaient pas, et d'attendre quand elles vont se matérialiser, pour maintenant être obligés de recourir à l'endettement, et au mauvais endettement, jeune fonctionnaire, tu dois planifier ces situations-là. Et comment on fait ça ? Il y a deux clés que j'aimerais te partager. La première clé concerne les finérailles. Il y a des assurances qui s'en occupent. À titre personnel, moi, j'ai souscrit à une assurance de ce type-là pour les parents, et je l'ai fait déjà il y a quelques années. Donc, j'ai fini le nombre d'années qu'il faut pour avoir le capital qu'il faut pour y faire face. Je ne vais pas ici citer le nom de compagnie, ce n'est pas utile. Si tu es en Côte d'Ivoire, tu es au Sénégal, tu es au Burkina, tu peux juste te renseigner sur le marché des assurances, en général, les primes ne sont pas très chères. Ça va, il y a 10 000, il y a 15 000, il y a même 7 000, et ça te donne un capital au bout de quelques années. Aujourd'hui, c'est 5 ans, au bout de quelques années, tu as un capital garanti à leur niveau. Maintenant, certains parmi vous pourraient ne pas être confortables avec les assurances parce que quand on a un problème, on va les voir, comme on dit en Côte d'Ivoire, ils mettent ici, ils mettent là. Ce que je peux dire, c'est que toutes les assurances en valeur absolue ne sont pas comme ça. Si vous faites un peu de recherche sur Facebook, vous verrez qu'il y a des assurances qui ont une bonne réputation et quand vous validez le nombre d'années, vous pouvez même récupérer déjà le capital. Donc, ce n'est pas censé rester chez eux. Moi, c'est la démarche dans laquelle je suis avec eux. J'ai demandé à récupérer le capital. Vous pouvez essayer de, comme on dit, un coup d'Ivoire du m'ambiancé un peu. Non, tu auras des intérêts. Tu n'as pas besoin de leurs intérêts. Je vais récupérer le capital. Et ça vous permet d'avoir un capital qui est là. Mais ça, on fait ça quand on est un bon gérant. Quand on n'est pas un bon gérant, on laisse auprès de la compagnie. S'il y a un problème, ils vont intervenir sur les finiraires. Donc, première astuce, toujours en début de carrière, c'est que ça se fasse sur les 5 premières années de carrière. Souscrivez une assurance DC qui vous permet, avec 10 000 francs, 15 000 francs, d'avoir un capital disponible pour une évidence qui est le décès de vos parents. Pareil au niveau des études des enfants. C'est aussi ce que j'ai fait. En 2018, j'ai ouvert un compte-tit pour les études de mes enfants. Mon premier fils est né en juin 2017. Donc, en avril 2018, j'ai ouvert le compte-tit. Et en 2022, quand j'étais en âge d'aller à l'école, la bourse, à travers les dividendes générés, couvrait leurs études. Donc, moi, je ne sors pas d'argent pour scolariser mes enfants. Donc, quand on est parent, c'est parce que je vous parle en tant que parent, une évidence, c'est ce qu'on a à faire face aux échéances de scolarité. Donc, si c'est une évidence, autant la planifier. Autant la planifier. Donc, que ce soit à travers les assurances ou à travers la bourse, vous pouvez anticiper certaines questions et prendre, j'ai envie de dire, de l'avance sur des évidences. Et quand elle se matérialise, vous avez au moins un capital pour y faire face. Donc, voici les trois clés que je voulais partager avec vous. Je récapitule. Constituer une épargne de précaution la première année de votre carrière. C'est une priorité. Vous verrez ça dans tous les enseignements de finances personnelles. C'est-à-dire, tous les gars qui savent gérer le argent, ils ont une épargne de précaution. Ça, c'est la première année de carrière. Les cinq autres années suivantes, souscrire à de l'assurance décès, souscrire à de l'investissement en bourse pour être capable d'anticiper des évidences. Et la troisième clé, c'est faire face aux engagements en fonction de ceux dont vous disposez et non du regard des autres. Merci de vous avoir suivis. J'espère que ces conseils vont nous aider à avoir dans l'avenir moins de fonctionnaires surendettés. Et si vous voulez aller plus loin au niveau de vos finances personnelles, je forme et j'accompagne ceux qui veulent investir à la BFM. La BFM est le marché financier de lui et moi. Et à travers ce marché, vous pouvez avoir des recherches, soit pour payer des dépenses concrètes, comme je l'ai dit, scolarité des enfants, factures du quotidien, en fait, toutes les dépenses, ou bien financer des projets. Donc, on a des cours et on a des accompagnements pour ça. Vous pourrez voir ça dans les descriptifs de la vidéo. Et si vous êtes déjà investisseur, on a un service qui accompagne les investisseurs, on leur faut des sortes de la recherche. Donc, ça vous évite la peine de faire vous-même la recherche pour prendre les décisions. Donc, tous ces éléments-là, vous pouvez nous contacter à travers les liens. pour avoir plus de détails. Merci et rendez-vous la semaine prochaine pour un autre sujet. Si vous avez des questions, des suggestions de sujets, vous pouvez les laisser en commentaire. Ça nous aide à réfléchir à produire du contenu. Merci. Merci.